Parce que si le président a donné des responsabilités extrêmement importantes aux filles et aux fils de Podore, c'est pour qu'enfin, ces derniers puissent aider, impulser le développement, l'accompagner, pour effectivement en fait réaliser réellement l'ambition qu'il a pour ce département de Podore. Toujours animé par l'instauration de la cohésion sociale, le maire de Demet a continué sa mission de paix au-delà de la culture. En président, la finale du tournoi de football qui regroupe les meilleures équipes de Podore, organisée par le cadre de concertation pour le développement de l'île à Morphile, le CC Jam, dont il est par ailleurs le coordonnateur. Transcendant les frontières, le ballon rond gomme les différences et déchaîne les enthousiasmes. Et selon Kaladjo, cette finale doit inspirer l'unité, la solidarité pour une victoire collective, celle de l'émergence d'une communauté. Nous pensons qu'elle pourra gagner encore d'autres coups pour les années à venir. C'est un moment important, un moment du sport, un moment de retrouvage de la jeunesse sportive de l'île à Morphile, mais également un prétexte pour que cette jeunesse soit consciente du devenir de l'île à Morphile, de participer au développement aujourd'hui de l'ensemble de l'île à Morphile. Nous comptons sur cette jeunesse pour anticiper aujourd'hui les perspectives du développement. Nous voyons aujourd'hui que l'État du Sénégal, à travers son excellence PESA-Makissal, est en train de désaggraver l'île à Morphile. Le potentiel hydroécolle est là et nous comptons avec cette jeunesse aujourd'hui pour porter cette ambition, pour porter cet espoir et nous allons les accompagner véritablement pour que l'île à Morphile soit l'Eldorado du Sénégal, avec un climat social apaisé, une population solidaire, des infrastructures structurantes, de grands espaces de terre arables, un fleuve généreux et des opérateurs économiques avisés, le Futa est en route pour devenir la Californie d'Afrique.